Tous les gouvernements qui, jusqu'à aujourd'hui, ont accompagné le président de la République, de mon point de vue, présentent beaucoup de limites dans la gestion de la chose publique. Et je pense que le président de la République, je vais répondre à votre question, j'interpelle quand même ce simple fait, parce que vous avez remarqué que depuis le début, on n'évolue que de paradoxe en paradoxe, et c'est ça qui fait le casse-tête des populations congolaises. On ne comprend pas avec autant d'argent. Vous avez dit, depuis le premier trimestre, on avait déjà annoncé la croissance à 3,70%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que depuis le premier trimestre, les recettes prévisionnaires de notre budget, on les avait déjà encaissées, et même largement dépassées, de 3,70%. D'où vient que, au mois de juillet, on vienne à nous présenter une situation de cessation de paiement et avec des retards de salaire allant de 3 à 4 mois dans certains secteurs. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravis de vous retrouver sur R7 et bienvenue dans ce tout autre numéro de Droits de Savoir. La loi de finances exercice 2024 du Congo-Brazzaville prévoit, comme vous le savez, un budget de 2 605,7 milliards de francs CFA en ressources et 2 069,6 milliards de francs CFA en dépenses avec un excédent budgétaire de 536 milliards, correspondant à 21% des ressources. Un budget qui était censé être essentiellement consacré à la poursuite de l'exécution du plan national de développement, le PND 2022-2024, s'y est engouffré après le programme d'employabilité, avec la création annoncée de 100 000 emplois pour la jeunesse congolaise par le gouvernement congolais. Ni l'un ni l'autre n'a été exécuté, même pas amorcé. On en parle aujourd'hui avec Béchard Tombé-Lundou, spécialiste en économie, ancien directeur des ressources humaines de Cégelec Congo. Bonjour Béchard, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur R7. Bonjour Christian Perrin et merci d'avoir permis cet échange de ce vœu, comme on a pris l'habitude depuis un certain temps. Merci Béchard de votre disponibilité. Alors, devant le Sénat congolais, le 21 juin 2024, vous vous souvenez, Anatole Collinet-Macrosso a annoncé en substance un état de cessation des paiements malgré le budget 2024 qui avait été arrêté. Je l'ai rappelé tout à l'heure en introduction, à 2 605 milliards 700 millions de francs CFA en ressources, consacré essentiellement à la poursuite de l'exécution du PNB 2022-2024. Ni le PNB, ni la création des 100 000 emplois annoncés par le gouvernement congolais n'a été amorcé. Curieusement, le 24 juillet dernier, soit un mois juste après, le Comité national économique et financier du Congo a annoncé un taux de croissance du PIB réel estimé à plus de 3,7% en 2024 contre 1,3% en 2023. Quel commentaire vous inspire ce paradoxe ? Merci encore une fois de plus, Christian Perrin. Vous faites bien de nommer ce paradoxe dans lequel le gouvernement congolais plonge la bonne intelligence des congolais que nous sommes. Je vais commencer mon propos par déjà effectivement élucider de façon un peu plus précise ce paradoxe congolais. Ça fait depuis un certain temps que nous avons pris l'habitude avec vous de participer activement à la communication constructive dans le but de promouvoir le bien-être et l'harmonie au sein de notre pays. Sans prétendre à une connaissance absolue, nous utilisons les moyens essentiels, la communication active, comme vous le faites déjà, assez bien pour atteindre cet objectif. Nous partons des éléments diffusés par notre gouvernement sur multiples et divers sujets qui contribuent à aiguiser nos réflexions jour et nuit. Cependant, cette contribution est souvent teintée d'un paradoxe troublant et inexplicable, vous l'avez si bien évoqué. L'exemple que je vais pouvoir mettre en lumière là, c'est qu'on nous annonce une croissance de 3,7% du PIB, en apparence. Cela peut sembler une bonne nouvelle, un signe de progrès, de prospérité. Mais cette annonce est rapidement, vous l'avez évoquée, suivie d'une déclaration de cessation de paiement plongeant le pays dans une confusion financière totale. Comment peut-on concilier ces deux réalités ? D'un côté, une croissance économique vantée. De l'autre, l'incapacité à honorer les engagements financiers de l'État. Par ailleurs, le train de vie de l'État ne cesse d'augmenter alors que la crise économique annoncée s'engouffre davantage et se fait de plus en plus pressante. La création des départements, avec toutes les conséquences financières, en est une illustration palpable. Les dépenses publiques plombent, les privilèges se multiplient, la population déjà accablée par une misère croissante se retrouve piégée dans un cercle vicieux d'austérité et de privation. Comment peut-on expliquer tous ces paradoxes ? Comment le gouvernement peut entraîner la population congolaise dans cet imbonglio assez complexe ? Cette situation paradoxale soulève une question cruciale. Comment peut-on comprendre ces mécanismes apparemment bien orchestrés qui semblent davantage tourner la population, tourmenter par la population congolaise, une population déjà durement éprouvée par une gestion publique inefficace et chaotique et des politiques qui sont loin de soulager les souffrances des populations, semblent les aggraver ? Dans le même temps, le paradoxe, je l'ai dit d'abord, il est très flagrant parce que lorsqu'on annonce la croissance économique à 3,7%, nous sommes là au premier trimestre 2024. Heureusement, en juillet, le Premier ministre vient annoncer ce qu'on appellerait tous, tout le monde a compris, la cessation des paiements. C'est là tout le paradoxe, on ne comprend pas. Et voilà pourquoi je voudrais qu'on reste un peu sur des explications beaucoup plus, j'allais dire, compréhensibles par tout le monde. Et je ne sais pas si vous l'avez aussi constaté que lors des débats sur la loi de finances, le Parlement congolais est pratiquement vide, trois quarts, donc tous les députés, mais même ceux qui essaient de participer, généralement on les voit, ils dorment. Je ne sais pas si c'est pas exprès ou voilà, je vais terminer ma question. C'est le langage, je peux me permettre de le dire sans risque de me tromper. Vous savez, le langage des chiffres, ce n'est pas donné à tout le monde. Et à côté, il y a un jargon dans le langage économique. Vous avez des expressions du genre budget. Je ne sais même pas parfois si certains d'entre eux savent que c'est un budget. On va parler de la loi de finances. On ne sait même pas s'ils arrivent à comprendre que c'est une loi de finances. Encore plus loin, quand on parle d'un taux de croissance de qui est arrimé sur le PIB, qu'est-ce que ça veut dire en réalité ? C'est là que je voulais en arriver, Béchard Tombé, parce que tout le monde sait que la loi de finances est la colonne vertébrale du fonctionnement d'un État, d'un pays. Et on ne peut pas comprendre comment est-ce qu'à ce moment-là, lorsqu'on débat sur le budget, les députés sont absents, ils ne sont pas là, ou quand ils sont là, ils se mettent à dormir. Alors, donc, on va aller pas à pas avec un français facile, bien entendu, et moi, c'est ce que je voudrais aussi faire comprendre à nos téléspectateurs. Il faudrait que nos parents comprennent. On va commencer par la loi des finances. C'est quoi en français facile ? Plutôt commencer par définir ce que c'est un budget, et ensuite, je pourrais... Allons-y donc avec le budget, et puis on va comprendre c'est quoi la loi des finances. Après, nous parlerons aussi de ce que c'est qu'une croissance économique. Tout à fait. Donc, le budget est un document qui précède l'ensemble des recettes et des dépenses prévues pour une période donnée. Généralement, c'est sur une année civile. Il est élaboré par le gouvernement pour planifier et gérer les finances publiques. Le budget reflète les priorités économiques et politiques d'un pays et sert de guide. C'est très important. C'est le budget qui sert de guide pour la gestion des ressources de la République, les ressources publiques. Donc, voilà ce que doit contenir un budget. Voilà la ligne directrice pour comprendre ce que c'est un budget. C'est à travers le budget qu'on inscrit l'ensemble des priorités et des dépenses dans lesquelles on s'enfonce. Généralement, le budget est divisé en deux parties. Il y a une partie pour le fonctionnement et la deuxième partie pour le financement. Or, il s'avère que pour rester toujours dans l'esprit du budget, vous avez énoncé dans votre éditorial que le budget du Congo est à 2 600 et des poussières. 2 600 milliards, oui. 2 600, 9 milliards. Donc, dans ce budget, normalement, il devrait être reparti en deux, dans deux axes. La première partie, c'est la partie du fonctionnement qui, en lui tout seul, va engager ou prévoir les dépenses de l'État sur les salaires, sur le fonctionnement de l'État, la construction de quelques infrastructures pour la mise en œuvre des grandes politiques. Et dans la deuxième partie, qui semble la plus intéressante de mon point de vue, parce que c'est de là que part le développement de notre pays, le budget d'investissement. Or, comme vous avez su évoquer, le gros paradoxe chez nous, c'est que c'est la partie la moins importante au vu de notre gouvernement. Lorsque je dis la moins importante, c'est quelles sont les sommes qui sont allouées sur cette rubrique. Quand on observe notre budget, il y a 18 % du budget congolais est alloué à l'investissement. Ce qui serait l'équivalent de 461 000 milliards sur les 2 600 que vous avez évoqués. Est-ce que vous vous rendez compte que cette partie est tellement infime ? Quels sont les projets que l'on peut mettre en lumière pour apporter l'amélioration du bien-être des Congolais via l'investissement sur le secteur de la santé, l'éducation, les infrastructures routières et tout ce qui contribueraient à améliorer la qualité de vie des Congolais que nous sommes ? Voilà, mais avant de continuer, je voudrais qu'on prenne un tout petit exemple dans le cadre, par exemple, de la gestion d'une famille. C'est très simple, comme ça, nos parents comprennent mieux. Dans le cadre de la gestion d'une famille, on va prendre un montant très simple. Un ménage qui gagnerait 100 francs. Dans les 100 francs, le papa va orienter ses dépenses dans deux ans. On va quand même sur ce qui est factuel. Parlons de 100 000 francs. 100 000, voilà. On prend 100 000 francs. Sur les 100 000 francs, le papa va se dire que moi, dans mon ménage, il me faut 100 000 francs pour pouvoir gérer tout le mois. Là-dedans, ce qu'on va appeler comme dépense de fonctionnement, il y a la gestion du paiement du courant, si c'est un locataire, le loyer, la gestion des frais scolaires de ses enfants. Vous voyez, tout ça, ça rentre dans le cadre du budget de fonctionnement et la popote. Et après, l'autre partie, disons qu'il prend 60, bon, moi, là encore, que là, je prends du 60. Pour le cas du Congo, ça va équivaloir à 80 000 francs CFA pour pouvoir faire fonctionner le ménage. Il va lui rester 20 000 francs CFA. Dans les 20 000 francs CFA, c'est là où il va se projeter pour se dire, bon, qu'est-ce que je dois faire pour améliorer la qualité de vie de ma famille ? Je dois me projeter, par exemple, pour financer la construction d'une maison. Donc, c'est dans les 20 000 francs-là qu'il va commencer à imaginer comment acheter une parcelle pour pouvoir ensuite ériger une maison. Au pire des cas, s'il n'est pas dans l'immobilier, il va se dire que le salaire que j'ai aujourd'hui ne me permet pas de pouvoir boucler les fins du mois. Je dois investir dans une activité. pour pouvoir générer de la richesse au sein de la famille. Donc, vous voyez, c'est un petit commerce avec les 20 000. C'est comme ça que fonctionne, c'est-à-dire que voilà le mécanisme du fonctionnement d'un budget au sein d'une famille, d'un ménage. Oui, mais avant qu'on avance, pardon, ici, on parle du budget du Congo 2024 qui était arrêté à 2 000, qui est arrêté puisque nous sommes encore en 2024 à 2 605,7 milliards de francs CFA. Et j'ai dit, ce budget était normalement consacré à la réalisation, bien sûr, la poursuite du PNB. Très curieusement, lorsqu'on avance, dès le premier trimestre, Anatole Collinier-Maconso s'est exprimé là-dessus, disant qu'il n'a que le gouvernement congolais n'a pas eu assez de ressources financières pour financer ce plan, le PNB. Alors que depuis le départ, depuis le départ plutôt, lorsqu'ils ont arrêté ce budget, l'idée principale, l'objectif principal, c'était le PNB. Mais curieusement, en cours de route, avant la fin du premier trimestre, on annonce qu'il n'y a pas de ressources pour exécuter ce plan. Je vais terminer ma question. C'est que le même trimestre, le premier trimestre, c'est là où le comité national dit que le Congo venait de réaliser une croissance économique de 3,7 %. Avant qu'on ne comprenne aussi ce paradoxe annoncé par Anatole Colline-Makoso, c'est quoi une croissance économique ? Quand on parle d'une croissance positive, je vais m'appuyer sur trois agrégats en économie. À ce moment-là, on va parler d'un excédent budgétaire pour justifier cette croissance. On va aussi parler d'une augmentation de la masse monétaire. Mais tout ça, je vais l'expliquer tout au début. Et une fois que ces deux agrégats sont mis en lumière, on peut à ce moment-là comprendre le mécanisme de la croissance par rapport au PIB. Un excédent budgétaire, ça veut dire quoi ? Que le gouvernement congolais a plus d'argent qu'il n'en a à dépenser. Comme vous aimez bien le dire, je veux ramener la situation dans le cas d'un ménage. C'est comme si à la fin du mois, après avoir payé les factures, une famille avait encore de l'argent à mettre de côté. C'est-à-dire que sur le salaire des 100 000 que nous avons indiqués tout au début, qui est le budget initial que le monsieur devrait avoir, il réalise une prestation au sein de son entreprise qui considère que le travail est tellement bien fait et par conséquent, décide de lui attribuer une prime supplémentaire de, disons, 30 000. Donc, ce ménage va se retrouver avec 100 000 plus les 30 000 francs qu'on lui donne davantage pour le travail bien exécuté. Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a une augmentation de la masse monétaire. C'est ce qui explique les 30 000 qui s'ajoutent aux 100 000 de ce dernier augmentent la masse monétaire de ce dernier. Donc, c'est le cas du Congo. Nous avons eu initialement un budget de 2 600 et les 3,7 viennent conforter la position d'une augmentation de la masse monétaire dans notre budget annuel. J'espère que... Et c'est là qu'on parlerait d'une performance, c'est-à-dire que le monsieur a tellement bien travaillé que son patron est content, il lui a fait une petite prime de 30 000 au-dessus de son salaire, c'est-à-dire son traitement salarial. Alors, on revient donc sur le cas du Congo. On revient sur le cas du Congo, sur ce qu'on appellerait, c'est-à-dire que lorsque ces deux agrégats sont mis à l'évidence, on peut à ce moment-là parler d'une croissance du PIB réel. Le PIB, en fait, en termes un peu plus clairs, c'est le produit intérieur brut. En fait, le PIB représente la valeur totale de tous les biens et services produits dans le pays. Donc, c'est tout ça qui contribue à améliorer la qualité de vie des Congolais que nous sommes. Or, dans notre cas, ici, notre croissance est signifiée à 3,70 % de ce fameux PIB qui produit de plus en plus des biens et services justifiés à la bonne santé de notre économie. Et là, lorsqu'on parle, lorsqu'on dit, lorsqu'évidemment, M. Gassaki, qui est le secrétaire évidemment du Comité national économique et financier du Congo, dit que la croissance, cette croissance indiquerait la consolidation de la situation macroéconomique par la relance des investissements dans le secteur pétrolier. Cela signifie que l'économie produit plus et se développe plus vite qu'avant. Ça, c'est de façon factuelle. Mais est-ce qu'on... Pardon, excusez-moi de vous couper comme ça. Est-ce qu'on peut parler là finalement de ce que, en fait, le Congo a finalement bénéficié de l'augmentation plutôt du prix du baril de pétrole, c'est ça ? Exactement. C'est ce sur quoi j'allais pouvoir développer pour la compréhension de tous. C'est-à-dire que les prévisions au niveau de la vente des produits pétroliers a augmenté du fait, non pas... Soit il y a eu une augmentation de la production annexée à l'augmentation... Au bon comportement du prix du baril sur le marché pétrolier. Donc, ça fait que vous avez... Je pense que nous n'avons pas évoqué tout au début. Généralement, le budget du Congo, à ma connaissance, pour des petites recherches que j'ai eu à faire, est voté à un montant relativement inférieur par rapport à la réalité de la vente pour éviter d'être surpris à chaque fois. Donc, il est souvent indexé entre 40 et 50 le prix du baril en temps réel. Or, lorsqu'on observe le cours du baril de nos jours, il est à plus de 70%, voire 80%. Le cours de 80, 85, oui. Alors, cela veut dire que le pétrole se vend très bien. Alors, moi, je reviens donc sur ce paradoxe qu'il faut expliquer. On repart donc vers le premier trimestre, donc janvier, février, mars, nous sommes au premier trimestre. Nous sommes au premier trimestre. Et le comité, évidemment, économique et financier du Congo dit avoir réalisé cette performance, c'est-à-dire une croissance économique de 3,7% au premier trimestre. Cela veut dire, et comme vous avez expliqué tout à l'heure, cela veut dire que le Congo a eu beaucoup plus d'argent et nous avons dit tout à l'heure, probablement, à cause du pétrole qui se vend très bien sur le marché. Cela veut dire que le Congo a eu beaucoup plus d'argent. Vous avez même dit qu'il y a dû avoir des excédents, un excédent budgétaire. Qu'est-ce qui peut expliquer que janvier, nous sommes donc janvier, février, mars, en juillet, Anatole Colliné-Macosso vient annoncer la cessation des paiements, c'est-à-dire les caisses vides de l'État congolais. Comment comprendre ça ? En fait, j'en rigole parce que c'est de la pure magie. Il faut le dire. C'est d'un coup de bâton magique qu'on a de l'argent et subitement, l'argent disparaît et on a quand même le culot de venir nous l'annoncer. Je pense que ce gouvernement, je ne parlerai pas que du gouvernement Macosso parce que cette histoire, elle date de Matouzalem. Tous les gouvernements qui, jusqu'à aujourd'hui, ont accompagné le président de la République, de mon point de vue, présentent beaucoup de limites dans la gestion de la chose publique. Et je pense que le président de la République, je vais répondre à votre question, j'interpelle quand même ce simple fait parce que vous avez remarqué que depuis le début, on n'évolue que de paradoxe en paradoxe et c'est ça qui fait le casse-tête des populations congolaises. On ne comprend pas avec autant d'argent. Vous avez dit depuis le premier trimestre, on avait déjà annoncé la croissance à 3,70 %. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que depuis le premier trimestre, les recettes prévisionnaires de notre budget, on les avait déjà encaissées et même largement dépassées de 3,70 %. d'où vient qu'au mois de juillet, on vient à nous présenter une situation de cessation de paiement et avec des retards de salaire allant de 3 à 4 mois dans certains secteurs. Je pense même qu'ils ont fait exprès... pour ce non-payement des pensions, pas d'eau, pas d'électricité, les services sociaux de base, rien. On dit qu'il n'y a plus rien dans les caisses de l'État. Alors que depuis le premier trimestre, il y a eu beaucoup d'argent. Depuis le premier trimestre, il y a eu beaucoup d'argent. Il y a même un élément que je vais pouvoir évoquer pour expliquer davantage. C'est-à-dire que cette croissance déstope le niveau de la dette. c'est-à-dire que la proportion de la dette de notre pays par rapport à ce qu'il produit, vous voyez, ça donne un indicateur assez conséquent dans le sens où on a un effet virtuel de la dégression de cette dette alors que lorsqu'on observe comment le Congo s'est endetté, on a l'impression que la dette augmente progressivement. Mais le fait d'avoir une économie qui se porte bien, ça donne la capacité à notre pays de pouvoir bien gérer sa dette et de baisser la pression sur la dette. C'est pour cette raison que vous remarquerez qu'on va parler plutôt de la promotion de la dette dans le sens où on parle de 95,8% de notre dette il y a de l'année passée à 84,4% du fait qu'on a suffisamment de la liquidité pour pouvoir gérer cette dette. Donc, la dette du Congo, elle n'est plus insupportable, elle devient soutenable. Le deuxième paradoxe que je veux pouvoir évoquer là-dessus, je ne comprends pas pourquoi la cinquième revue du Fonds monétaire nous conduit vers un endettement en plus, alors que déjà on se retrouve là avec une situation économique en pleine croissance et on va encore s'endetter. Comment peux-tu expliquer ça ? On est... Pendant qu'on est en train, si j'ai bien compris, pendant que le Congo est en train d'engranger beaucoup d'argent pour son pétrole, profitant bien sûr du prix qui galope sur le marché, dans la même période ou dans le même temps, le Congo ne allait encore s'endetter. Non, pas veuille, s'est endettée auprès du FMI sur la tranche de la cinquième revue des facilités de crédit. Ça, tout le monde, on l'avait évoqué dernièrement dans notre émission des semaines. Oui, mais évidemment, il s'est endetté. Comme vous le dites là, il s'est endetté. Alors, ma question, la question légitime, c'est de se dire, mais on est là encore s'endetter. Nous sommes en train de... Le Congo, quand je dis nous, tous Congolais, nous sommes en train donc d'engranger beaucoup d'argent avec notre pétrole du fait, bien sûr, de l'augmentation du tarif du baril du pétrole sur le marché international. Le Congo, dans le même temps, on va s'endetter et sur place, on constate une misère accrue. Vous êtes même gentil quand vous dites une misère accrue, c'est une misère accablante dans la mesure où... Franchement, je ne suis pas du genre à utiliser des gros mots, mais la colère qui monte au fond de moi en expliquant ces choses commence à dépasser l'entendement de la mesure de ma contenance. Mais cependant, nous ne sommes pas là pour crier, pour crier, nous sommes là pour notre peuple congolais de façon à ce qu'il comprenne comment le gouvernement fait preuve de limite. J'en interpelle une fois de plus au président de la République de prendre ses responsabilités. Monsieur Castellin Balou, lui avait proposé de revoir son gouvernement d'ici au 15 août. Je pense que tout ce que nous venons de mettre en évidence peut l'interpeller s'il est dans un sommeil. Parce que là, je pense que le président de la République dort. Mais il dort sérieusement. On ne peut pas avoir autant de flagrance, de paradoxes et continuer à jouer à la chaise musicale au sein de son équipe. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il romanie, on prend un, on met à gauche, on les change de position et ça continue. Il faut que ça s'arrête. Le pays est dans une situation de bonne santé économique et financière. Je ne peux pas comprendre qu'on aille encore rechercher des fonds pour pouvoir s'endetter et alourdir la dette du pays. Mais dans ce qui est paradoxal, c'est qu'on nous a annoncé les dix mesures pour la jeunesse congolaise. Aucune d'entre elles n'a vu le jour. Nous sommes au septième mois depuis qu'on l'a annoncé. Ça veut dire que la partie, le cabinet du chef de l'État a produit un travail loi. Les dix mesures, ce sont des projets à effet multiplicateur. Il suffit juste de les mettre en musique. Mais cependant, les chefs d'orchestre qu'on a choisis pour nous jouer cette belle mélodie, ils sont absents. Et le président de la République qui attend cette mélodie pour construire l'éloquence de sa musique est en train de dormir. Il faut bien qu'on aille le réveiller. Oui, mais la question que j'allais vous poser, est-ce que le problème ce n'est pas lui-même Denis Sassou Nguesso ? Bon, là, on y reviendra prochainement. Mais restons d'abord sur notre thème. Aujourd'hui, on est en train de parler de l'égard. Donc, on va revenir sur la cessation de Pémo. Évidemment, nous restons sur cette croissance de 3,7% annoncée par le gouvernement congolais. Mais est-ce que lorsque, par exemple, Anatole Colliné Makosso dit payer, rembourser la dette, cela, c'est sa justification, c'est ce qu'il dit. Il est en train de rembourser la dette, ce qui fait que, bon, voilà, il n'y a pas assez de ressources pour payer les salaires, les pensions, les bourses et tout ce que je venais de citer tout à l'heure. Et on voit bien comment les Congolais sont en train de vivre actuellement. Mais je n'ai jamais vu au Congo-Brazzaville. Est-ce que ça s'entend ? Est-ce que ça se justifie ? En train de rembourser la dette, voilà pourquoi il n'y a plus rien et on ne peut plus rien faire pour les Congolais. Christian, en économie, lorsque l'on se retrouve dans une situation de croissance, d'un point de vue stratégique, il est possible pour un État de pouvoir déclarer une situation de cessation de payement pour des besoins stratégiques. À ce moment, l'ensemble des recettes ou l'ensemble des biens et services qui constituent cette évolution en termes de monnaie doit être orientée sur des projets dits à effet multiplicateur. C'est-à-dire que le gouvernement qui déclare cette cessation de paiement doit orienter, c'est-à-dire que pour des besoins stratégiques, négocie un échéancier auprès de ses bailleurs pour pouvoir orienter l'ensemble des recettes. C'est-à-dire que les 30 000 qu'on a dit tout au début pour revenir à cet exemple pour la compréhension de nos téléspectateurs, c'est-à-dire que les 30 000 d'excédent budgétaire doivent être orientés pour des dépenses d'intérêt général, c'est-à-dire financer l'éducation, financer la santé, financer les questions de sécurité et dans le même cas négocier l'échellement de sa dette. Maintenant, moi, là où je trouve qu'il y a un réel paradoxe, même lui-même ne comprend pas ce qu'il dit. Tu ne peux pas en même temps déclarer une cessation de paiement et ensuite trouver l'explication que cette cessation de paiement est due du fait que tu payes la dette. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, revenons un peu sur un ménage comme on l'a expliqué parce qu'évidemment, cet exemple est très illustratif parce que lorsqu'on parle des ménages, on comprend mieux la chose. Le monsieur, donc le papa, il faut le dire comme ça, un papa responsable, il y a des papas irresponsables aussi. Donc, il gagne 100 000 francs CFA, vous avez dit. Alors, tellement qu'il a évidemment beaucoup travaillé, bien travaillé, il a fait des performances. Son patron lui ajoute une prime de 30 000, vous avez dit. Donc, il se retrouve avec 130 000 francs CFA. Et c'est à ce moment qu'il vient dire à madame ou à sa famille, aux enfants, que bon, il n'y a plus rien, je n'ai plus, voilà, le salaire ne vient trop. On a acheté un portable à une petite, on a payé un billet pour Dubaï. Non, plutôt, il vient dire, il n'y a plus l'argent de popote, il n'y a plus l'argent pour payer l'électricité, c'est-à-dire l'équitance, il n'y a plus l'argent pour payer le loyer. Alors qu'il vient là de bénéficier d'une autre prime de 30 000 francs CFA. Donc, il a beaucoup plus d'argent qu'avant et c'est là où il annonce qu'il n'y a plus l'argent de la popote pour le loyer et puis ensuite, suite. Voilà. Il justifie cela comme pour juste prendre là-bas le rebond, il justifie cela que non, bon, il s'était endetté donc la totalité de l'argent qu'il a pu gagner, il a orienté ça vers… Donc, il a orienté tout l'argent là-bas vers le remboursement. Le remboursement de la dette et donc, il est obligé d'aller s'endetter encore pour pouvoir redémarrer la maison d'où l'endettement de la cinquième revue de facilité de facilité de crédit. Et ça se célèbre. Et ça se célèbre. C'est de l'irresponsabilité pure et simple. J'aimerais quand même apporter un petit peu de la braise à la pipe pour faire comprendre à nos téléspectateurs qu'est-ce qu'on entend par cessation de paiement. C'est bien d'expliquer les concepts comme ça dorénavant quand… Oui, je vous en prie. Le gouvernement va s'amuser à nous balancer ces expressions dont il pense que c'est assez magique dans la compréhension des Congolais mais qu'ils aient les éléments de la compréhension. Quand un gouvernement déclare une cessation de paiement, cela signifie qu'il ne peut plus rembourser ses dettes ou payer certaines de ses factures. C'est un peu comme nous, vous l'avez dit tout à l'heure, une famille qui a trop de dettes et ne peut plus payer ses crédits ou ses factures courantes. Vous l'avez si bien expliqué dans l'exemple que vous avez pris. Donc, voilà ce qu'on appellerait comme étant une situation de cessation de paiement. Alors, que les chiffres économiques de notre pays montrent une amélioration. Nous sommes en situation de croissance. Il peut y avoir plusieurs raisons comme je l'ai évoqué tout à l'heure pour lesquelles le gouvernement décide de déclarer une cessation de paiement. Cela s'appelle mettre en place une stratégie pour des raisons stratégiques pour opter à une option qui doit aller dans le sens du développement ou de la répartition de la richesse. Cela veut dire que si le gouvernement était conséquent, en faisant une déclaration de cessation de paiement, on devrait faire une répartition de la richesse, c'est-à-dire de la croissance de 3,7% du PIB pour vouloir utiliser cet argent de façon à gérer les priorités comme la santé, l'éducation, les infrastructures au lieu de rembourser la dette immédiatement. Or, dans le cas du Congo, Pauline Makoso vient nous berner pour nous dire non, 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 je suis en situation de cessation de paiement parce que je rembourse la dette. Alors que d'un point de vue stratégique en économie, ce serait possible de dire je suis en cessation de paiement mais je réoriente mon capital qui a été augmenté. Alors, moi, je reviens toujours sur notre exemple de ce papa irresponsable. donc, il a ses 100 000 francs de salaire, il vient de bénéficier d'un bonus 130 000, il vient dire à madame je n'ai plus d'argent et je suis en train de payer la dette. C'est ce que ça veut dire. vous avez dit que c'est vraiment paradoxal et ça ne s'explique pas parce que lorsqu'on n'a plus d'argent, on ne paye plus les dettes. C'est la moindre des choses. C'est ce qu'il y a de plus naturel à comprendre. Béchard Tombé Lundou. Revenons sur évidemment parce qu'au début nous avons dit le budget était consacré bien sûr à la poursuite bien sûr du PNB. D'accord ? Et dès le début j'ai annoncé que malgré cette embellie financière ni le PNB ni la création des emplois n'ont été amorcés. Donc on n'a rien fait de tout ça. Et j'ai aussi rappelé qu'Anatole Collinet-Macosso lui-même disait qu'ils n'ont plus assez de ressources pour réaliser tout ça. Je vais vous proposer donc à nos téléspectateurs de suivre cet élément là où il disait qu'ils n'ont plus de ressources pas assez de ressources pour réaliser le plan qu'ils avaient pour nous suivre. Les ambitions que nous avions lorsque nous avons élaboré le plan national de fondement se soient révélées finalement plus grandes que la capacité que nous pouvons avoir à dire. Monsieur le Premier ministre est-ce que vous pouvez être clair ? Est-ce que vous êtes en train de nous dire que lors de vos séminaires vous vous êtes rendu compte finalement de l'impossibilité peut-être le mot est très fort de l'exécution de ce PND ? Pas de l'impossibilité de l'exécution du PND de la difficulté de réaliser tout ce que nous avons affiché comme ambition dans le PND et fort heureusement notre PND depuis l'élaboration avait prévu des modalités de sa révision. Lorsqu'on constate effectivement que du fait des contraintes endogènes comme exogènes il nous est difficile de tout mettre en œuvre comment restructurer le PND pour qu'on puisse l'adapter aux capacités de mobilisation de ressources et c'est ce que nous avons fait au travers de l'avant-dernier séminaire qui nous a permis de réfléchir sur la possibilité de réactualiser ou de réajuster le PNDB. Alors voilà donc pour Anatole Collin et Makosso il n'y a pas assez de ressources pour financer le PNDB. On n'a pas créé des emplois dont le même temps nous dit qu'il y a une croissance économique et donc le Congo a eu beaucoup plus d'argent. Moi je veux qu'on revienne à ce niveau-là. Là on va parler maintenant économie avec le spécialiste que vous êtes. Avec les 2 000 c'est ça 2 609 milliards 700 millions de francs CFA et la croissance annoncée au premier trimestre de 3,7% était-il possible de créer les 100 000 emplois ? Je commence par là je saute d'abord le PNDB d'abord les emplois les 100 000 emplois. Je dirais oui. Je dirais oui. Au début j'ai dit que les 10 mesures du gouvernement pour la jeunesse congolaise je tire le chapeau à l'équipe du cabinet du président de la République parce qu'ils ont identifié les points clés pour pouvoir créer ce qu'on appellerait des projets à effet multiplicateur. C'est-à-dire que la mise en œuvre ou l'exécution de ce projet créerait davantage de la richesse au sein de notre pays et ce qui augmenterait encore davantage permettez-moi cette tautologie de pouvoir améliorer la croissance de notre pays. La création des emplois dans notre pays des 100 000 emplois c'était plus que possible et c'est encore possible dans le sens où lorsque j'interroge le budget de notre budget de cette année je veux mettre à côté la croissance. Comme vous l'avez su le dire mettons les excédents budgétaires un peu à l'écart l'exécution du plan d'action sur la création des emplois je me suis amusé à faire une étude personnellement il nous faut minimum 336 milliards de France EFA pour exécuter les 10 mesures du chef de l'État sur la prise en compte c'est-à-dire que tant de la faisabilité de la mise en place du plan d'action et jusqu'à la feuille de route les 10 mesures avec 336 milliards c'est très possible mais quand on observe notre budget sur la partie investissement on a 461 mille milliards donc l'année de la jeunesse annoncée par le chef de l'État aurait pu bel et bien trouver son existence dans la réalisation et dans son exécution et dans la production des effets attendus de ce projet malheureusement comme je l'ai dit tout au début les notes de musique données par le chef de l'État à son gouvernement comme ils ont appris à jouer la musique dans un quartier sans connaître ce que c'est les notes ils n'ont pas pu l'interpréter après avoir tiré votre chapeau c'est ce que je veux dire vous lui tirez votre chapeau maintenant là vous réalisez que finalement malgré ça encore on peut parler du premier ministre Anatole Colliné-Macosso du gouvernement moi je veux bien mais je vous ai dit que le gouvernement comme Anatole Colliné-Macosso c'est des figurants la vérité c'est ça tout le monde le sait je ne vais pas entrer dans cette polémique par contre ce que je veux savoir puisque vous avez dit en mettant un peu les excédents budgétaires à côté parlons juste du budget et vous avez dit c'était réalisable il suffisait de 336 milliards de France CFA pour réaliser les 10 mesures mais moi je veux qu'on reste sur l'emploi d'abord les 100 000 emplois est-ce qu'on peut aller sur les éléments factuels en faisant quoi concrètement quelques deux exemples pour comprendre cela quelques deux exemples pour comprendre ce que nous pouvons faire notamment dans la création des emplois par exemple dans la création des emplois comme je l'ai dit tout à l'heure que la création des emplois en termes simples et plus précis on va prendre deux secteurs notamment le secteur de la santé et de l'éducation santé et éducation on peut créer jusqu'à 5000 emplois 5000 emplois sont possibles de création 2000 au sein de ce qu'on appellerait le ministère de la santé et 3000 au sein du ministère de de parler de la santé et de l'éducation donc 3000 pour l'éducation et 5000 pardon 2000 2000 pour la santé et pour ça on a besoin d'un budget de 36 milliards juste 36 milliards oui de francs CFA et pour exécuter cette mesure la première des choses il faut qu'on arrive à réaliser ce qu'on appellerait un audit sur l'ensemble de ces deux départements pour identifier quels sont les postes à pourvoir en urgence et la deuxième étape va consister à allouer le fameux budget dont je vous ai parlé tout à l'heure et faire une campagne de recrutement via des concours parce que là on parle de la fonction publique donc organiser des concours en bonne et uniforme pour pouvoir avec la priorité par exemple de recruter nos jeunes congolais qui sont allés étudier par exemple la médecine exactement c'est exactement ça qu'il faut faire et au niveau de la deuxième mesure parce que là la première mesure on est que sur les 10 000 emplois on pouvait encore aller même au-delà de ces 10 000 emplois je vais vous prendre un exemple concret nous avons le fer de Mayoko peut-être qu'ils l'ont ignoré le fer de Mayoko a la capacité de créer 12 000 emplois mais du fait de la gourmandise de nos dirigeants de notre gouvernement toujours avec cette affaire de 10% à imposer où le paiement sur 25 ans de ce qui n'a pas encore été réalisé a fait que Exaro qui est venu avec le matériel nécessaire tenez-vous bien des locomotives des rames pour faire le transport de ce fer extrait vers le port de Pente Noire pour être exporté malheureusement comme on sait bien le fer jusque là on a parlé que du pétrole je met cette idée sur je rentre encore pour ajouter enfoncer le clou sur le fer pour votre information le Congo produit du gaz déquéfié maintenant oui vous êtes sur je vais encore vous surprendre ce gaz liquéfié a été déjà vendu une année à l'avance à hauteur de 185 millions pardon bon mais souvent j'en rie je suis obligé d'en rire non quand j'en rie c'est un rire narcoir pour dire que c'est c'est cruel c'est plus que cruel c'est-à-dire qu'on anticipe surtout et ça fait que ça pose un problème donc j'ai pris cet exemple c'est quoi c'est quoi cette stratégie-là de quoi ont-ils peur concrètement lorsqu'ils agissent comme ça parce que le pétrole aussi a été gagé c'est ce qu'il faut dire aux Congolais le pétrole a été gagé sur plusieurs années ils ont pris l'argent les Congolais n'ont jamais vu ça là vous nous dites que même le gaz liquéfié a été vendu sur une année déjà donc ils ont encaissé l'argent ils ont déjà encaissé l'argent j'ai pris cet exemple pour tomber sur la deuxième mesure du gouvernement qui consiste à congoliser les postes oui mais avant d'arriver là vous parliez tout à l'heure d'Exaro nous avons vu évidemment le matériel Exaro arriver à Pointe-Noire on a vu les voitures s'il faut comme ça des trains bien sûr et en fait tout le matériel nécessaire pour démarrer ce projet et très curieusement les Congolais n'ont pas compris pourquoi à un moment donné on en parlait plus et vous dites que le problème c'est trouvé au niveau de cette affaire des 10% où l'ingérence un peu dans les affaires de trouille on veut toujours avoir voilà des participations alors qu'on n'a rien apporté comme capitaux on veut s'ingérer dans les affaires on ajoute qu'il faut gager les recettes à produire avant même d'avoir le premier la première la première production sur ce fameux fer le premier gramme du fer le premier gramme du fer merci Christian le premier gramme du fer alors que là on court un risque de volcan dans la partie de Mayoko le fer il y en a tellement trop que l'herbe autour commence même à sécher du fait de la quantité c'est sur plus d'un siècle la quantité du fer qu'il y a à exploiter à Mayoko donc on oublierait même un tout petit peu le pétrole mais qu'est-ce qu'on fait on donne à un parent qui n'est même pas connaisseur qui n'a pas le matériel qui n'a rien de tout ça la gestion d'un tel projet c'est un congolais j'ai pas envie de citer moi je sais qu'il y a un moment donné on parlait de Bambi qui avait pris ce projet merci pour un congolais ça c'est pas normal il faut parfois les citer à un moment donné il faut que les congolais sachent lesquels sont en train finalement il faut dire détruire carment ils détruisent carment le Congo et je ne sais pas c'est dû à quoi c'est quoi ce cynisme c'est quoi cette façon de faire des choses mais dans l'exemple que vous venez de donner il y a un autre il y a un autre cas qu'il faut ici rappeler c'est Sitoukola qui avait déjà mené l'exploration jusqu'à forer les premiers puits et hop après on a pris ben voilà ils ont arrêté là aussi c'est toujours le même problème c'est que le gouvernement congolais leur avait exigé de payer 20 ans on avance de la production vous imaginez ? c'est comme si on était en manque d'argent de façon permanente alors que lorsqu'on essaie de regarder l'historique de la croissance de notre pays je n'ai c'est-à-dire que je ne vois pas une année où on s'est retrouvé avec une croissance négative ou une croissance comme c'est le cas en Europe ou actuellement par exemple le cas du Canada là où je suis là la croissance pour ces grands pays c'est 1% mais nous on est à 3 parfois ils arrivent à moins c'est-à-dire que les recettes attendues ne sont pas rentrées mais l'État continue à fonctionner et nous on n'a jamais eu ce problème notre croissance c'est toujours soit 1, 2 ou plus mais curieusement il y a un moment où on nous parlait de la croissance économique de 2 chiffres de 2 chiffres on nous chantait ça tous les jours tout le temps chaque année mais curieusement les mêmes vont prendre de l'argent jusqu'à gager le pétrole le bois les minerais on ne comprend pas ce qui se passe c'est quoi ce comportement c'est comme si ils étaient en train de se dire il faut préparer la fuite c'est passé quoi cette affaire là en fait c'est quelle fuite j'ai un exemple concret c'est quelle fuite on a eu un chef d'État qui était parmi les 10 plus riches du monde dans ces derniers jours il n'était même pas capable de s'offrir une vraie table pour ces derniers jours et tout l'argent qu'on arrive à mettre dans les paradis fiscaux je ne sais pas est-ce qu'ils ont conscience que ça une fois qu'ils ont perdu le pouvoir ils perdent cet argent ils n'auront plus accès ils n'auront plus accès à ces comptes ça c'est tout le monde qui le sait comment ça fonctionne parce que dans le même temps il y a aussi des gens qui travaillent qui connaissent où est-ce qu'ils gardent cet argent même s'ils pensent que personne ne le sait les gens travaillent là-dessus ils connaissent tous les comptes c'est traçable voilà donc qu'ils ne se traissent pas ils ne voient plus le pouvoir vous n'aurez plus accès à cet argent malheureusement comme vous venez de le dire évidemment c'est le cas du général non le maréchal qu'on appelait Mobutu Seseko qui voilà aujourd'hui a perdu tout l'argent a été finalement confisqué c'est bien dommage c'est bien dommage c'est un gaspillage c'est malheureux ma grande mère me disait Christian la situation du Congo actuelle c'est un père avec son fils et le père c'est le Congo et le fils c'est notre gouvernement le papa a construit tout ce qu'il faut pour rendre le bien-être à sa famille et mais l'enfant qui arrive dans sa gourmandise mange se sert en outrance et le plaisir qu'il a à prendre c'est qu'il prend le couteau il se perd son propre ventre c'est ce qui se fait actuellement au Congo Bécharton Belundou nous sommes presque à la fin de l'heure on va conclure mais je reviens tout de même sur la création d'emplois vous avez dit c'était possible même avec le budget mettant à côté bien sûr les excédents budgétaires et vous avez dit dans l'éducation comme dans la santé on pouvait créer des emplois mais allons d'abord sur évidemment j'allais dire le partenaire comment on appelle ça l'entrepreneuriat par exemple est-ce qu'on pouvait créer aussi des emplois dans le cas par exemple privés financés par exemple des jeunes pour leur permettre de créer l'auto-emploi comme qui dirait bien sûr que oui Christian Perrin je pense ça devrait être la cinquième si t'as un budget de combien sinon je vais prendre le cas d'une personne seulement un jeune combien là je ne peux pas je ne peux pas citer un jeune à toute azimie tout est fonction de quel type de projet il va mettre en bon mais prenons un projet qui vous vient en tête un projet qui me vient en tête là vous avez été directeur des ressources humaines à Cégelec Congo et parlons un peu du pétrole dans votre domaine il y a des gens qui ont créé des emplois on peut en parler par exemple si je veux créer une sous-traitance pétrolière par exemple je prends le cas comme ça créer une sous-traitance pétrolière c'est l'activité la moins chère possible tout simplement parce que vous aurez juste à vous enregistrer au centre de formalité des entreprises avoir un RCSM un numéro de vous inscrire au registre du commerce et tout ce qui va y aller vous aurez besoin d'un fonds de roulement pour votre entreprise le fonds de roulement va vous permettre de pouvoir vous acheter le matériel nécessaire c'est-à-dire la location de bureaux et l'achat de l'outil informatique et des logiciels qu'il faut pour faire une gestion des ressources humaines digne de ce nom une fois que tout ça est mis en place vous pouvez ce qui va être encore plus intéressant c'est que c'est votre force de vente c'est-à-dire que la capacité à aller chercher des marchés qui va pouvoir justifier l'existence de votre activité donc de mon point de vue avec 20 millions avec 20 millions on peut comme fonds de roulement commencer une activité de prestation de services dans la location parce que généralement qu'est-ce qui se passe c'est que l'entreprise qui auprès de qui vous louez le personnel finance des salaires à l'avance c'est-à-dire que vous déposez votre facture les trois jours qui suivent ou parfois on fait même des avances de caisse pour pouvoir permettre à l'entreprise de pouvoir avoir une trésorerie à payer les rémunérations et faire qu'il y ait un équilibre sur les chantiers que les gens n'aient pas de difficultés à subvenir à leurs besoins vitaux donc vous êtes au travail c'est pour travailler et non pour penser comment les enfants vont manger comme c'est le cas des fonctionnaires qui vont au boulot avec la peur de retourner et avoir la question papa on a faim je vais vous poser cette question dans le domaine évidemment dans le secteur du pétrole parce que c'est votre domaine c'est pour comprendre parce qu'évidemment le pétrole c'est aussi la plus grande activité au Congo-Brazzaville donc qui contribue pratiquement à 80% au budget du Congo-Brazzaville et le pétrole congolais qui malheureusement échappe au Congolais c'est ça le problème le pétrole échappe au Congolais dans tous les sens c'est-à-dire que même au niveau de l'emploi dans les 10 mesures du gouvernement ils ont énoncé la congolisation des postes dans le pétrole il y a du travail à faire et même dans le gaz je vais vous donner les effectifs réels engrangés par l'expatriation sur la production gazière on a aujourd'hui autour de 700 expatriés qui sont affectés à Pointe-Nord en génie pour la gestion du gaz liquéfié en termes de stratégie pour reprendre à la mesure du chef de l'État qui veut congoliser les postes je pense que ce qu'il y a lieu de faire c'est d'annexer à chaque expatrié un Congolais pour qu'il soit formé et ensuite faire ce que j'appellerais le transfert de compétences pour générer l'octroi de ces fameux 90 000 emplois il n'y a que comme ça qu'on peut faire pour récupérer les postes qui sont occupés par ces expatriés deuxième hypothèse c'est que l'emploi informel est à un niveau exponentiel dans notre pays c'est à dire qu'on se retrouve avec des gens qui travaillent sans contrat de travail sans aucune référence auprès des institutions et c'est de l'argent qui va c'est à dire qu'il y a déjà une perte d'argent parce que pour tout travailleur quand j'ai dit au début que c'est des projets à effet multiplicateur parce que embaucher un Congolais c'est créer une source de revenus pour l'assiette fiscale du Congo je vais prendre un exemple j'ai travaillé au Congo pendant un moment à moi je vais vous donner les chiffres exacts moi je payais en termes d'impôt sur le revenu des personnes physiques 750 000 francs qu'on prélevait sur mon salaire chaque mois imaginez le nombre de Congolais qui avaient le niveau de rémunération que moi j'avais vous voyez 750 000 s'il y a 100 on est déjà à beaucoup de millions donc même quand on dit que le pétrole est le seul pourvoyeur de des fonds au niveau du Congo il y a plusieurs axes plusieurs assiettes fiscaux qui peuvent contribuer à améliorer cette croissance je commence même à douter du simple fait que ces chiffres ne sont pas minorés si on nous dit voilà vous avez peut-être raison mais après on va donc regarder tout ça on va essayer d'enquêter là-dessus alors on va terminer parce que ce n'est pas non plus la fin de voilà de cette série d'émissions que nous avons amorcées il y en a encore beaucoup et nous avons beaucoup à dire mais la dernière question et c'est par là que nous allons conclure cette émission Bécharton Belundou qu'est-ce qui manque au Congo Brazzaville pour faire comme l'Angola qui produit son pétrole lui-même ça peut générer beaucoup 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 d'emplois bien sûr bien sûr que oui ça peut générer beaucoup d'emplois et même exporter de la main d'oeuvre parce que dans le domaine du pétrole je veux prendre les corps de métier qui rentrent en ligne de compte vous avez les télécoms il faut communiquer sur les plateformes vous avez l'électricité vous avez la partie de la mécanique vous avez le forage vous avez l'instrumentation l'instrumentation en fait c'est le procédé par lequel on extrait le pétrole du sous-sol pour le remonter vers les cuves avant d'être mis dans les tankers pour une quelconque exportation donc vous voyez il y a plusieurs métiers qui rentrent dans le domaine du pétrole il n'y a qu'un l'entretien des surfaces comment vous les appelez les hommes de pont les hommes de pont c'est-à-dire ce qu'on appellerait vulgairement les manœuvres sur la plateforme c'est-à-dire qu'il y a des huiles qui se déversent pendant le forage sur la plateforme et c'est les hommes de pont qui se chargent de nettoyer la plateforme pour qu'elle reste propre et que les gens travaillent en toute sécurité il y a un aspect hyper important que j'allais oublier la logistique parce que pour que les choses se fassent sur la plateforme il faut transporter le matériel il faut apporter de la nourriture c'est-à-dire que c'est un secteur et à côté ça crée aussi d'autres emplois secondaires exactement des complesseurs je ne sais pas moi de la nourriture ou des tissus ou de je ne sais quoi encore voilà et aussi ça contribue toute importation il y a une TVA il y a des frais de douane encore que là pour l'information de nos téléspectateurs le Congo est arrivé à signer des accords je dirais bidons il y a certains produits pour lesquels les sociétés pétrolières ne payent pas de la TVA comment on peut expliquer ça comment c'est possible on importe du matériel pétrolier avec 0% de taux de douane à payer je le dis d'ailleurs j'apprenais pendant que j'étais encore au Congo mais je faut le citer c'est vrai en plus c'est vérifiable Total ne payait pas les taxes la taxe bon dès que Total ne payait pas la taxe je ne veux pas aller dans ce sens c'est la seule l'une des taxes dont j'ai connaissance c'est que tout produit pétrolier importé était exonéré à l'exception c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure les accords bidons je vais donner un exemple concret les tuyaux les pipelines c'est sur des kilomètres pour prendre Njeno j'ai dit Njeno à Likwala par exemple c'est sur des dizaines de kilomètres les pipelines c'est des pipelines de 6 mètres de long figurez-vous qu'un pipeline peut aller à côté jusqu'à des dizaines de millions de CFA imaginez que le Congo dise que non vous payez 1% de la taxe douanière au lieu de payer zéro qu'est-ce que ça représenterait en termes de recettes c'est-à-dire quand je vous dis que le Congo ce n'est pas un pays qui devrait se retrouver dans une situation de dette Christian pourrait se réassir dans son laurier en train de lire il recevrait une manne qui tomberait de la part du gouvernement même ceux qui ne travaillent pas comme vous le disiez même les fœtus même ceux qui sont encore dans le ventre de leur maman voilà donc votre femme est porteur d'une grossesse l'état congolais est au courant si on avait un système social bien organisé cet enfant qui est en devenir a déjà sa rédevance mais comme on est égoïste et on pouvait aussi créer des primes comme ça un jeune garçon qui trouve du boulot qui se marie l'état l'assiste et puis bon voilà exactement et puis voilà c'est bien dommage c'est bien dommage c'est bien dommage on va pouvoir conclure cette émission le petit bout de mot qui me reste nous l'avons dit tout au début on évolue de paradoxe en paradoxe mais le fait je vous dirais merci à vous Christian Perrin qui a porté de par ce canal de la communication cette éveille de conscience je vous en prie de mon point de vue porte et qu'on va pouvoir porter de la lumière comme dans un certain matin ou les brumes du matin incertain un pays s'éveille donc avec votre émission notre pays va peut-être s'éveiller et peut-être aller réveiller le président de la république qui dans son profond sommeil va commencer à apporter de la rigueur dans la gestion de la chose publique merci voilà surtout qu'il a dit que généralement il perd sommeil lorsqu'il s'agit de payer les salaires on va lui apporter des solutions pour qu'il n'ait plus un somme libre oui je conclue juste par ce petit poème que je veux pouvoir dédier à tous les Congolais dans le brume d'un matin incertain un pays s'éveille porteur d'espoir ancien ses rivières chantent les légendes oubliées où l'unité le travail et le progrès sont gravés unité murmure des ancêtres liens sacrés comme un fil d'or qui tisse les cœurs enlacés dans la diversité une force un soupçonné un peuple uni une âme partagée le travail souffle vital de la terre nourricière des mains qui façonne l'avenir pierre après pierre chaque goutte de sueur chaque rêve sémé forge le destin d'un Congo élevé pour lequel je crois le progrès étoile qui guide dans la nuit obscure l'éclat de lumière dans les tempêtes futures chaque pas en avant chaque rêve réalisé esprit d'histoire d'un peuple en marche vers l'éternité dans ce système où passé et futur se mêlent se cachent un secret que seuls les cœurs fidèles révèlent cherche dans l'unité travail avec foi et ferveur et tu trouveras le chemin du progrès la clé du bonheur merci Christophe c'est moi qui vous remercie Bécharton Belundou spécialiste en économie ancien directeur des ressources humaines à CGD Congo en tout cas merci donc d'avoir encore été avec nous mais ce n'est pas fini c'est toute une série d'émissions qu'on avait programmées sur l'économie sur l'éveil évidemment de la jeunesse congolaise mesdames et messieurs merci encore merci de nous avoir suivis merci de nous avoir consacré votre temps si précieux n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo partagez massivement cette interview aidez-nous donc à communiquer ou à informer une large audience bien entendu et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez merci et on se retrouve très prochainement merci